Démbe en tout cas peut-être en direct ou par rapport à ce qu'ils sont venus dans la salle. Vous savez, les confrères ont été relater ce qu'ils sont venus dans la salle. Procès, deux ans, je peux vous dire, deux ans, est-ce que quand vous l'avez regardé, ce que vous avez pensé, c'est qu'ils sont venus dans le tribunal, ou est-ce que vous avez pensé, peut-être qu'il y a des déceptions par rapport à ce qu'ils sont venus dans la barre. Bon, Issa, d'abord, je vais vous dire, par rapport à la couverture médiatique. Moi, j'ai fait 18 ans de presse écrite, j'ai couvert beaucoup de procès. J'avoue que pour couvrir un procès comme au tribunal, c'est une presse écrite. Oui, bien sûr. Parce qu'au moins, je peux vous dire, tu n'as pas besoin de ton téléphone, je peux vous dire, tu peux vous dire, tu coucher la laisse sur le papier. Mais s'il s'agit de l'audiovisuel comme télé ou à la radio, c'est difficile. Parce que le tribunal, si on a posé ce téléphone, il y a un peu de manipuler, même si on a vu le téléphone, il y a une troublée audience. Donc, il est plus facile pour un avocat, par exemple, d'avoir le téléphone, ou on leur permet de répondre au téléphone. Mais un journaliste, un reporter, si on l'identifie comme reporter, il y a un problème. Maintenant, si on ne sait pas, par exemple, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, que c'est un gelé comme ce que tu fais. Bon, voilà, tu peux passer par les mailles, envoyer des textos. Naturellement, la nature est heureuse de vide. Parce que, si on a vu, nous savons que, les Sénégalais savons que, nous avons fait certainement le procès. Je crois qu'il y a un procès en direct à une télé, c'était le procès d'Hissène Abrey, et c'était permis. C'est carrément désolant pour nous autres de la presse, parce que la presse écrite n'a pas vu la caméra, parce qu'il n'y a pas vu la presse. Mais pour ce qui est de la presse écrite, ce n'est pas la même chose que la presse écrite. Félicitations aux confrères qui ont suivi le procès. Il y a aussi des infos qui ont vu la presse écrite, et il y a des infos qui ont vu la presse écrite. Et les infos qui ont vu, ont vu les journalistes et qui ont vu la presse écrite. Donc si on n'a pas vu la presse, on a vu la presse écrite. L'international procès, ça faisait l'ordre du jour. Si on a vu la radio et les médias étrangers, ils devaient revenir toujours, à chaque fois que le procès, ils devaient revenir. Donc nous, les Japonais, avec tout le bruit, nous avons vu le procès. Nous avons vu le procès. On a vu le tribunal, on a fait un tableau en attendant pour projeter tous ces films-là. Nous avons vu le dossier, le procès, en tout cas l'affaire, c'est contenu dans 471 pages. Si vous l'avez entendu, vous l'avez entendu. Mais malheureusement, à l'arrivée, vous pouvez dire, comme tout le temps, vous avez vu la montagne accouchée d'une souris. Parce qu'on était, ce qui était un procès criminel. Le procès criminel, c'est le procès, c'est le procès de série. Parce que c'est le procès qui s'est passé, c'est que si vous avez le droit de vous condamner, vous avez le droit de vous perdre. C'est très important. Je pense que le procès est très important. Il ne faut pas être atteint. Il ne faut pas être atteint. Il faut qu'on ait l'impression que j'ai l'impression que la justice est une personne qui est en train de faire des preuves. Il faut que les deux personnes en Amérique, si on a un verdict, personne ne l'aura. Mais si on a un verdict, enfin, pas un verdict, mais si on a un procureur fait son réquisitoire, beaucoup de Sénégal ont dit qu'il n'aura pas un élément pour faire son réquisitoire. Parce que si on a un événement, il n'aura pas de viol. Mais celui-ci s'est fait un viol répétitif, avec usage d'armes. Il ne se trouve pas des hommes. Mais il n'aura même pas un procureur ou des avocats qui sont des avocats. Tout ça, il n'aura pas de la personne qui a été entendue. Il n'aura pas de la personne qui a dit des affaires ou des hommes. Finalement, ce qu'on a dit, je peux dire qu'ils étaient détails. Et je lui ai confirmé cela, même que les acteurs qui ont été posés, c'est comme si c'était un procès de massage. Je me disais qu'ils ont un procès de massage. Si on massait, ils ont deux langues massées. C'est une explication pour toi? Voilà, parce que finalement je me disais que les gens ont un massage, ils ont un affaire au viol. Parce que nous 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 masser, c'est une bonne tenue de soi. Quelles sont les lumières ? Je me disais que le capitaine Thorey n'était pas un électricien. Ils ne savent pas les lumières sur le salle. C'est ce que c'était. C'est ce qu'on allait faire. Ils ont un massage. Un massage n'a rien. Donc finalement, à un moment donné, tu disais que c'est un procès de viol ou un procès. La preuve, à l'arrivée, le procureur a recueilli une peine de 10 ans pour le viol. Mais il semble ne pas être convaincu. Je pense qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. C'est trop d'accord. Je ne sais pas de corruption, je ne sais pas. Il n'y a pas d'accord. Tu peux dire que la corruption des mineurs, la corruption de mineurs, la corruption des jeunesses. Jeunesse, elle est même majeure parce qu'elle est 26 ans. Donc, il y a beaucoup de juristes qui ont le droit de savoir ce qui se passe. En tout cas, nous avons l'âme là mais nous avons dit que ce n'est pas un délit. Ils ont dit que l'article 324 Alinea II, la cote de procédure pénale. C'est ce qui nous a dit. C'est une question de la jeunesse. Donc, vraiment, pour te dire que finalement, ça ne sonnait pas très sérieux pour tout ça. Surtout pour le procès. Au début, il y a au moins 17 morts. Il y a 2 milliards d'euros. Il y a 2 milliards d'euros. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à des preuves et de la vérité. Les Sénégalais, si nous étions, nous avons dit que nous étions 10 ans ou 5 ans de prison. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'euros parce qu'il n'y a pas d'euros au tribunal. Alors, il n'y a pas d'euros. Deux ans, parce qu'il était en mars 2021. En février, nous portions une plainte. Déjà, en février 2023, on a appris deux ans et maintenant, il y a deux ans. Il y a beaucoup d'euros. Il y a beaucoup d'euros. Il y a beaucoup d'euros. Je dois résumer tout ça pour ça. Vraiment, moi, j'ai eu la chance d'y avoir été. J'ai eu la chance d'y avoir été. J'ai eu la chance d'y avoir été. J'ai encore dit que j'ai honte quelque part et je suis triste pour mon pays. Pour nous, à ce niveau, je ne dirais pas d'échéance, mais de rabais, c'est extrêmement grave. Parce qu'on a dit, depuis février 2023, qu'est-ce qu'on a dit aux Sénégalais ? Un homme politique a violé une jeune femme dans un institut de vétérance. Tout le débat tourne autour de ça. Il y a eu un viol, un viol, un viol, un viol. Il y a eu une menace de mort. Donc, dans mon entendement, dès l'instant où le procureur de la république s'est venu à dire que ce qu'on a dit, il y a eu des éléments de l'air. Il y a eu une enquête. Il y a eu une section de recherche. Il y a eu des diligences nécessaires. Il y a eu des juges d'instruction. Les juges d'instruction, également, il y a eu une ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle pour moi, j'ai été dit dans ma petite tête, que, donc, il y a au moins quelque chose qu'il y a eu de la table et que nous, le commandé sénégalais, nous ne savons pas. nous n'avons pas. Parce que, nous n'avons pas eu des juges d'instruction et nous n'avons pas eu des juges d'instruction. Il y a eu des juges d'instruction. Il y a eu des juges d'instruction. Il n'a pas eu des juges d'instruction. C'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, c'était le procès de la femme. Et c'est... Ça fait mal. Ça fait mal qu'on jette en pâture comme ça nos soeurs, nos nièces et comme ça. Parce que c'était... En fait, c'était ça le véritable débat. Moi, je n'ai jamais vu ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. Les Sénégalais peuvent dire « Ah ! » Donc, cette fille a dit « Ah ! » Mais je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit. Le procès a dit « Ah ! » 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 Dans la mesure où, dès l'enquête préliminaire, on a vu un officier de police judiciaire, un officier de la gendarmerie. Et Dieu sait que ce que l'État du Sénégal investit dans la formation des officiers. Mais néanmoins, on a vu cet officier être radié pour avoir dénoncé les conditions dans lesquelles se déroulait l'enquête. C'est la première fois. Deuxièmement, on a vu la médecin qui a fait la certification médicale. On s'est persécuté, car il a avancé pour qu'il ne lui propose pas sa langue, deuxièmement, en même temps, on a entendu la fille de la fille qui était pour une fille qui était de la femme et que tout a été contredit soit par les témoins ou par sa mère. On a eu des vidéos et on a des vidéos parce qu'on vivait de cet espoir-là. mais on n'a rien vu on assiste hier à un procès qui ne devait même pas avoir lieu ça a eu lieu je dis encore une fois Georges l'a dit parce que quand dans son requisitoire le procureur est soudé le tribunal est convaincu que Ousmane son devait violer c'est à dire que mon maître des poursuites je sais que mon déclenche les poursuites mais il est convaincu en ce moment là je crois que quelque part on peut dire que Dieu était en dessous de la salle de tribunal parce que ça a tellement évolué entre l'accusation et le renvoi devant la chambre criminelle ce qui s'est passé hier je crois que le Sénégal ne mérite pas ce type de spectacle ça il faut le dire mais je dis par rapport à nos enfants par rapport à nos enfants les débats qui ont été soulevés hier mais c'est des débats de bas étage de très bas étage on a montré on a fragilisé et on a minimisé la femme parce que si il y a une question devant un public comme ça je crois que vraiment il n'y a pas de compte sinon sinon c'était pour la manifestation de la vérité mais hier ce qu'on a vu il n'y avait pas une manifestation de la vérité maimouna busou d'engavou procureur de fréquence